Je pourrais passer tous les dix jours avec vous à m'amuser comme ça, mais je pense que ça ne changera rien à votre façon de travailler. Et donc je leur ai dit, je vais essayer de vous proposer l'opposé de ce que vous faites. Je vais essayer de vous proposer l'opposé de ce que vous faites. C'est l'Académie de Bourdon. Parce qu'ils étaient tellement entourants, parce qu'ils étaient tellement originaux, parce qu'ils étaient tellement surprisants. These are big words. Qu'est-ce qu'ils étaient amusants ? Qu'est-ce qu'ils étaient surprenants ? Qu'est-ce qu'ils étaient originaux ? Qu'est-ce que je m'enlouisais jamais ? Parce que dans l'ennui, il y a nuissance, il y a nuire. Et c'est drôle que ce phénomène qu'on appelle ennui en français soit aussi nocif. It's strange that in French, and not only in French, in Italian they say, noia, noia, in Italian, means qui veut faire du mal, who wants to do evil to you. Somebody who wants to nuisance you. Nuisance is the word in English. Et l'Espagnol ? Non, en Espagnol, they go to the donkeys. Abourrirse. They say to become like a donkey. I feel like a donkey. Mais abourrou. Pour lui, c'est devenir âme. Abourrirse. En français, les dames, ils sont plus tenus que ça. Je peux te poser une question ? Deux questions. Alors, pourquoi ? Moi, c'est sur l'académie de l'anmoire. Il avait la main avant toi. Chocotte. L'académie, il va à l'école. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement lourd dans l'académie. Il faut être très mobile pour, je dirais, pour contrer la mobilité. You have to be very mobile in order to counter mobility, literal mobility, mercurial mobility. D'accord ? Vous faites une conférence. Il y a Chocotte qui arrive à la main avant toi. Je voudrais savoir si je comprends bien l'idée de l'académie de l'ennui. Est-ce qu'il s'agit aussi du travail d'acteur qui doit arriver à s'ennuyer avec lui-même, une part de lui-même, comme dans l'art de serrurité ? De ? L'art de serrurité, où on doit s'ennuyer pour dépasser le simple plaisir de faire un acte esthétique ? Est-ce qu'on est sur ce... On touche à ça ? Enfin, moi, je l'interprète comme ça, mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Je te donne ma réponse. Non ! Je vais vite et je vais méchamment pour déménager le terrain. Donc, pas de réaction de bébé sur scène. Donc, aucun coup dramatique. Alors, moi, je n'ai pas compris la drape de l'ennui. Je n'ai pas compris, en fait, parce que tu m'as répondu par la négative, mais... T'es fâché ? Un peu, un peu. Je suis fâché. Mais laisse, on va passer notre travail quand tu as une trop belle chemise. Je l'ai bien exprimé. Il faut que tu me trouvais un rôle. Donc, l'académie de l'ennui, c'est créer un ennui. Ce n'est pas s'ennuyer, c'est créer un problème, finalement, sur scène, c'est ça ? Moi, je reviens là-dessus, parce que... Moi aussi, il y a plein de choses que je ne comprends pas, et donc, je me demande un peu... Alors, tant que j'apporte cette question... Tu as lu ce que j'ai écrit sur un des programmes, hein ? Ce que M. Jung a dit, que le besoin de comprendre, c'est un besoin d'être materné. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas comprendre, alors ? Moi, j'ose dire que je ne comprends pas. Non, je vais te répondre, hein, si tu veux, me... Il faut avoir une capabilité poétique négative. Il faut tenir le coup face à des images qui sont beaucoup trop riches pour être expliquées. Si tu veux, il y a des... Plus il y a de paradoxes, plus il y a de forces dans une image, mieux c'est. Mais tiens le coup, parce que tu vas vouloir dire, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu sais ? Tiens le coup, tiens le coup. Grossois ce que tu peux, observe, fais les liaisons, monte ta sauce et lis des livres. Donc finalement, ta proposition, c'est plutôt de, dans ce cadre-là, c'est plutôt de déstabiliser un peu des acquis, de contrer. Et ça, c'est un petit stage de thérapeutique dans les CV, de déstabiliser ses acquis. Non, c'est un effort poétique, c'est-à-dire, si un jour tu te retrouves dans un village et tu vois une fille en train de parler à un cheval mort, tu vas lui dire, où est-ce que je suis, tu sais ? Et là, on rentre là-dedans, quoi. T'as un cheval qui parle, t'as un porc qui se balade, t'as un monsieur qui se promène avec une énorme femme très belle et photographe dans son dos. Écoute, il y a des gens qui vivent comme ça. C'est ça, je veux dire, la métaphore pour moi. That's metaphor for me, you know, there are people who walk around life with this beautiful big woman taking photographs inside their T-shirt. You know, that's how they live their lives, you know. Yes, you know, that's it. But you have to take in the image as such. Tu dois prendre l'image comme t'es. Ça va ? Et ici, ici, c'est en plus le passage à l'acte. C'est pas évident, quoi. Ce passage à l'acte, c'est pas évident. C'est un peu ce que je veux, c'est ce que je veux cultiver. I want to develop and I want to share with you and I want to teach acting out. Acting out, you know.